Vendredi 30 décembre. Musique douce Plateau des néo-calitroxistes, un bijou de biodiversité qui s'élivraient une des batailles stratégiques. Le but, le sauver coûte que coûte en éteignant tous les foyers persistants, sous les litières, sous-chambrasés, et empêcher le front des flammes de s'y engager davantage. Musique douce Musique douce Musique douce Normalement, grâce aux remparts naturels des forêts danses humides qui la recouvrent partie, cette région de la chaîne était relativement épargnée par les feux. Or, cette fois-ci, la sécheresse était telle que le feu a pénétré ses massifs. Avec une végétation purissante mer et une litière complètement desséchée qui parfois atteignait 70 cm de profondeur, ces forêts humides ont alors au ferme agréel un combustible de choix. Abondamment nourris, poussés par les alizés, le feu nargué des écureuils bombardiers d'eau qui, malgré toute l'énergie investie et leur prouesse de précision, ne réussissaient qu'à ralentir sa progression. Il y a moyen de faire quelque chose jusqu'à demain matin. La future va tomber et je pense que si on fait des largages, ça va le maintenir sur hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi 31 décembre Quatrième jour, la mobilisation était telle que l'on a refusé du monde par manque d'encadrement. Samedi 31 décembre Pour équiper ces nombreux volontaires, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a offert une centaine de faux pompes, augmentant ainsi l'efficacité de ces sites terrestres. La nature, elle aussi, a donné la main. La pluie est enfin tombée sur la chaîne. Dimanche 1er janvier Le matériel continue à arriver et les renforts continuent. Quand attendu, entre enfin en action. Les fameux Bell Australiens, avec leur capacité de 3000 litres, et les 84 pompiers métropolitains de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Et pour nous, simples citoyens, le contrat est rempli, soutenir nos 14 pompiers jusqu'à l'arrivée de ces renforts. L'heure est au bilan pour la direction des ressources naturelles de la province sud. Plus de 4000 hectares brûlés, 21% de forêts denses humides et 62% de matrimonies. Trois airs protégés touchés par les flammes, la réserve intégrale de la montagne des Sources, le parc provincial de la Thie et celui de la rivière Bleue. C'est aussi une portion du château d'eau du Grand Numea qui est partie en fumée, ce qui augmentera les risques d'inondations en saison des pluies et les problèmes d'alimentation en eau en saison sèche. Il y a donc une forêt comme ça, pour atteindre ce stade, il faut qu'elle ait au moins 300-400 ans ou quoi. Et là, on a vraiment un feu de litière d'une forêt primaire qui n'avait probablement jamais connu le feu. Là donc, on est au sein d'un peuplement de néo-kélytropsis. Cette espèce actuellement est considérée comme un danger de disparition puisqu'il y a des populations qui sont de superficie limitée et en plus, elles restent menacées. C'est le cas ici, c'est certainement un arbre qui a plusieurs siècles à quoi. La Calédonie et ses enfants méritent mieux que cela, mieux qu'une terre dévastée et noircie par les flammes. Pour cela, nous avons tous le devoir de réagir dès maintenant pour s'assurer que ce drame ne se reproduise plus jamais. J'espère que ça va nous servir pour l'avenir. C'est vrai que l'être humain, il a toujours été un franche pour en dire qu'il faut faire quelque chose. J'espère que cette fois, on va pouvoir mettre en place une étape politique de prévention sur les feux et puis de manière générale sur l'environnement. J'ai remercié tout le monde, les associations, tous les bénévoles, tous les gens. On a même eu là à la caserne, à la caserne de l'Oméa, on a même reçu des chèques. Donc on remercie tout le monde du soutien qu'il y a eu pour ce chantier, pour ce feu. Quand on voit un feu, on prévient les pompiers. Même si on a été prévenu dix fois, cent fois, ce n'est pas grave. Même s'il ne s'agit que d'un mètre carré, un quart d'heure après, il va faire un hectare. Donc, plus tôt les pompiers sont avertis et plus tôt, eh bien, on pourra, disons, éteindre ce foyer qui n'aura pas pris une ampleur contre l'autre. On leur dit un grand merci. Je ne dis pas bien que ce subterrain, mais enfin, si un jour on a besoin d'eux, on sait qu'on peut compter sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501